Un an plus tard, j'ai eu envie d'avoir des nouvelles des familles qui ont fait le grand mouv' lors de la première saison. Avec le recul, je me demande comment ça se passe, leur nouvelle réalité? Est-ce qu'ils ont du nouveau dans leur famille? Un bébé, un chien, un nouvel emploi? Est-ce qu'ils sont heureux en région? Moi, je me sens vraiment privilégiée d'avoir rencontré ces familles-là qui se sont choisies et qui n'ont pas eu peur de sortir de leur zone de confort. Mais je suis curieuse. Ça ressemble à quoi leur nouvelle vie aux îles en estrie sur la Côte-Nord, dans les Haute-Laurentides, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie? On veut encore plus d'inspiration. On regarde ça ensemble? On s'en va d'un nord, pis t'es bien mieux de les ouvrir tes yeux. Bonjour tout le monde! Depuis notre passage à l'émission, on a adopté notre super compagnon à quatre pattes, Weber. Puis aujourd'hui, on veut vous montrer comment qu'on profite de l'hiver à Chute-Saint-Philippe. Allez, Naïlie, vas-y! Bonjour! La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit que j'aimerais ça avoir une serre. Ben, le rêve s'est réalisé. Et cette année, le projet s'agrandit. Puis j'ai même mon père pour venir m'aider à choisir ce qu'on va planter, puis pouvoir manger ce qu'on va récolter. Depuis notre Grand Mouvre, on a décidé de vendre notre maison à Montréal. Fait que c'est permanent, on s'en vient en région. Et il y a Denis et Manon, mes beaux-parents, qui nous ont rejoints. Bonjour! Donc, nous avons décidé de faire, nous aussi, le Grand Mouvre. Nous avons suivi Amélie, Fred, Danae et Naïlie. Nous, nous sommes installés à Mont-Laurier. Et nous avons vendu, naturellement, notre maison à Montréal. Comment vous trouvez ça depuis votre arrivée dans la région? C'est formidable. Venez nous rejoindre. On ne regrette rien depuis qu'on a déménagé, puis on passait la fin de l'hiver à Chute-Saint-Philippe. Ben, au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada